Premièrement, il faut soutenir les familles financièrement et vous êtes capables financièrement vous êtes capables de produire plus de enfants. Deuxièmement, il y a une maternité d'élevement et nous vêtons ça 20 semaines au lieu de 14 semaines. Deuxièmement, il y a aussi un gros problème que le gouvernement peut soulever, c'est-à-dire que nous soutenons le système dénable jusqu'à l'année 2050. Donc ici, nous avons une proposition, c'est qu'il y a une redistribution de finances publiques. Nous ne sommes pas capables qu'il y ait un président de la République, qu'il soit un vice-président, lui fait un mandat. Le mandat là, il y a cinq ans, normalement, il n'y a pas foutu complet tout le mandat, avec moi il ne fait qu'arriver là, mais quand il est sorti, il est sorti avec ce full pension, il ne quitte gagner. C'est un gros pension, et comme on prend tout bon ancien président, vice-président qui est non, pour l'année, ça coûte pays pour millions de roupies. Alors nous, nous dit le gouvernement, il faut revoir ce système de pension là, il faut un coup de pension là-bas, prendre ça casse là, augmente les pensions de vieillesse. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada